Il y a des jours comme ça où on tombe sur des trucs improbables. On a été ce matin à un petit vide-grenier. Je suis tombé là-dessus pour 90 euros. Le mec m'a dit qu'il y avait quelques trucs, je vais expliquer ça après. Et il m'a fait ça à 90 euros. C'était son synthétiseur. C'est le son de Kenny Largins, de Whitney Houston, de Phil Collins. Enfin, c'est un synthétiseur iconique. Il marche. Il y a un petit problème, c'est qu'il faut le reprogrammer. En gros, dedans, il y a des sons déjà pré-programmés. Et on peut récupérer des cartouches qui se mettent là avec des sons différents. Donc, des programmes FM, des trucs patch qui utilisent un des algorithmes. Et puis, c'est fait différemment. La synthèse FM, c'est tout un sujet en soi. C'est beaucoup plus complexe que la synthèse subtractive, comme on connaît dans les synthétiseurs maintenant, qui est très utilisé dans les synthétiseurs analogiques. Et donc, c'est un peu plus complexe. J'ai déjà quelques Volca qui sont des petits synthétiseurs FM. La Megadrive, c'était une puce FM dedans qu'il y avait dedans. Enfin, vous voyez à peu près le son que ça a. Et donc, il y a une petite batterie. C'est les petites batteries, comme on trouve dans beaucoup de choses, qui est morte maintenant, qu'il faut remplacer. Par contre, quand elle faiblit ou elle meurt, la RAM où il y a les sons déjà pré-programmés du système s'efface. A priori, je devrais pouvoir utiliser des cartouches, mais j'aimerais bien quand même avoir des sons standards. Donc, il faut le reprogrammer. Et ça, ça se fait déjà en changeant la pile elle-même. Et puis, en envoyant les patchs Syslex via MIDI. Donc, ça, je le ferai quand je rentre chez moi. Mais voilà, une petite trouvaille d'été. Merci, Saint-Malo. Un Yamaha DX7 pour 90 euros, pour moi, c'est ma meilleure trouvaille. J'avais déjà trouvé plein de trucs sympas en ville grenier, en Irlande et en France. Mais là, c'est vraiment ma plus belle trouvaille que j'ai jamais eue. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour peindre, en fait, pendant les vacances. Mais bon, je vais commencer quand même un petit peu. Faire mon ciel, le van, et puis commencer l'arbre. Il y aura du feuillage dans l'arbre, mais j'aime bien peindre derrière. Et après, je vais rajouter du feuillage. Donc, ça va cacher peut-être pas mal de ça. Mais j'aime bien peindre comme ça, que le truc existe derrière ce qu'il y a devant aussi. On continue sur les chemins des douaniers ici. Et on est arrivé, un peu plus vers là-bas, mais on a vu cette petite bâtisse ici, qui ressemble étrangement à celle que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Et à l'intérieur, c'est les mêmes structures. Effectivement, c'était des petites chapelles qui ont peut-être après été réutilisées pour retomber ton téléphone, Olivier. Et qui ont peut-être été réutilisées après pour les douaniers, pour surveiller la côte. Là, il y a un petit escalier super mignon. Elle est vraiment belle comme tout. Avec effectivement une vue sur un peu tout. Ce coin de la côte. Et là-bas, tout au bout, c'est la pointe du Groin. Et derrière, en fait, on rentre dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ça fait une heure. Ça fait des bonnes, bonnes marches depuis Saint-Malo quand même. Ça nous fait des marches de 5 heures à chaque fois. Je ne vous ai pas montré le reste des sentiers des douaniers parce que dans la vidéo précédente, on a fait la même chose en gros il y a quelques jours de plus. Fiona, bonjour. Bonjour. La hanse de la plage du Guéclin. Donc à Marais Basse, on peut aller marcher. On peut rejoindre l'île là-bas. Qui est principalement privée, mais on peut en faire le tour sur les rochers si on veut. Voilà, les vacances se touchent à leur fin. On se dirige tranquillement vers Cherbourg pour prendre le bateau. On est le dimanche là, et le bateau est vers 4 heures, je crois. Ouais, c'est ça, 4 heures. Et on arrivera à Dublin à 11 heures le lundi matin. Voilà, donc des vacances sympas. Je n'ai pas tout filmé, je pensais faire plus de vidéos, mais bon, c'était en gros plusieurs fois la même chose. Des balades, de la baignade, des balades, de la baignade. Un temps, somme toute, je sais qu'il y a eu des grosses vagues de chaleur sur la France. Donc la Bretagne-Nord était un peu plus fraîche, mais il a quand même fait jusqu'à 32. Ce qui était tout à fait agréable comparé à certaines températures dans le sud de la France. Donc ouais, j'espère que tout le monde s'est bien passé pour tout le monde, si vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Et puis quand on arrive, on a un autre truc à aller chercher. On est rentré hier et on a un nouvel arrivant dans la maison. qu'elle a l'air de bien se plaire aussi. Elle était toute timide l'espace d'une demi-heure. Et là, c'est fini. Elle est minuscule. Enfin minuscule, on pensait qu'elle n'allait plus en fait plus grosse, plus vieille, mais en fait elle a juste 9 semaines et elle est adorable. La nuit a été un peu dure parce qu'elle pleurait, elle voulait être près de nous. Elle est encore dans sa petite cage. et puis on va l'en sortir doucement dans la semaine. Mais elle y va toute seule, elle aime bien. Donc on verra si elle préfère rester là-dedans. Et là, elle a dormi tout ce matin, ce qui était pratique pendant les meetings au boulot. Et puis là, il y a une radio qui tourne aussi. Et là, elle est réveillée, ça y est. Donc Malo, on va l'appeler Malo parce qu'on regarde ça Malo. On a eu en gros là-bas, c'est une amie qui était en... Je l'ai peut-être déjà racontée, je ne sais plus si je couperai au montage. La fille d'une amie qui était en Thaïlande, qui a envoyé à sa mère qu'à Galway, il y avait un SPA qui avait eu une colis, qui avait donné bas, juste après être sauvé. Donc les petits n'étaient pas en super condition physique parce qu'elle était assez émaciée. Mais voilà, je les ai contactées. Il y avait des formules à remplir, tout un tas de trucs à signer. Et puis en arrivant, la jeune fille qui s'en occupait depuis quelques jours, parce qu'elle était sortie du centre, est venue ici pour nous l'amener. Donc on a juste eu le temps d'arriver avec le van, de vider le van et de préparer la maison, puis de remettre un peu tout en état parce qu'on avait des gens qui sont venus peindre pendant qu'on n'était pas là. Et voilà. Et voilà. Malo. Tiens, je vous proposais une petite visite de mon studio d'enregistrement. Pour autant qu'on puisse appeler ça un studio. Là, c'est un peu le bordel parce que le chien Malo a eu lieu de s'installer ici. Donc il y a des bouts de carton, des trucs pour essuyer, des jouets. Malo. Donc elle n'est toujours pas contente. Et là, il y a tous mes instruments. Là, j'ai Banjo Radio qui tourne. Et puis en ce moment, enfin toute l'année en général, mais c'est les lives de compétition de surf que j'ai souvent ça. Enfant, j'aime bien regarder ça. C'est le seul sport que je regarde et que je pratique aussi. Mais je n'aime pas regarder même du judo ou du karaté. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, le surf, j'aime bien regarder ça parce qu'il y a la mer. Et j'ai mes trois écrans là. J'ai mes deux écrans pour le boulot. Et là, j'ai un laptop que j'ai assez récemment qui est très pratique parce que justement, ils me permettent de répondre aux commentaires du live sans avoir me déplacé là-bas, non pas que ce soit loin. Enfin, c'est vrai que ça fait des allers-retours. Et alors maintenant, je suis coincé avec cette bestiale-là. Donc, c'est très pratique. Et toi, tu t'étends. Ouais, la pièce est toute petite. Là, j'ai toutes mes collections. Ce qu'il me reste de ma collection parce que j'ai rangé pas mal de trucs. Donc, il y a juste le MSX de la Miga en haut. Et puis, quelques consoles autres. Mais c'est surtout du MSX là maintenant. Et puis, là, j'ai des machines à retaper. Et voilà. Mon synthé, mon MSX, le 8950, MSX2, l'Amiga 1200. Ça, c'est terrible le fire. Vous le connaissez certainement si vous êtes sur Twitch. Sinon, si vous êtes fan de l'Amiga, c'est le gars qui fait la carte accélératrice. C'est un très bon ami, mais qui m'a envoyé l'Amiga 1200 avec sa carte accélératrice. En cadeau. Voilà. C'était très gentil de sa part. Et il l'a monté avec juste des bouts d'autres trucs qu'il avait. Parce qu'il a plein de matériel forcément. Et il voulait me donner une de ses cartes accélératrices. Je lui ai dit, ben non, mais j'ai pas d'Amiga 1200. J'ai juste mon 1500 que j'aimerais garder en stock normal. Il m'a dit, ben bouge pas, je te fais 1200. Donc voilà. Très gentil. Je l'ai remercié déjà pleinement. Puis je lui ai envoyé des trucs aussi. Il y a les synthés, la petite installation de synthés. Donc des Volca, puis des Roland de boutique surtout. Là, c'est tout ce qui est batterie. Donc j'ai un 5A5 de Boss et puis un RX17, je crois, de Yamaha. Donc ça me permet de faire des trucs années 80, puis années 90 en gros. En gros. Ou l'autre sens. J'ai un autre deuxième mixeur ici. Parce que celui-là est plein là-bas maintenant avec ça. J'ai mon clavier Roland Juno Di. Toi, tu bouges, tu bouges. T'es en train de rêver. Le synthétiseur, ou l'orgue soviétique là-bas. La poubelle. Mon raccordier. Donc elle n'est pas grande. Il faut la faire 2m sur 50. Sur 2m 10, cette pièce, c'est tout petit. Et je ne sais même pas où je vais loger ça. Ça n'a pas la place. Je ne sais pas où je vais mettre ça. Il va certainement falloir que j'enlève ces claviers-là. Que je vais mettre sur un stand. Je vais me débarrasser du modulaire. Parce que ça ne sert à rien. Il ne me sert à rien ce petit setup modulaire. Il n'y a pas grand-chose dessus de toute façon. Mais ça a été un peu la mode modulaire. Je me suis fait avoir. Et en fait, si vous voulez vraiment vous lancer dans les synthés. Choper un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Ça vous permettra beaucoup plus de trucs. Ou un semi-modulaire de Behringer. Enfin, n'importe quoi. Sauf un truc comme ça. C'est un piège à fric. Et ce n'est pas du tout pratique. Ce n'est pas du tout pratique pour utiliser. Si on veut faire de la musique productive. Je sais qu'on peut faire des nappes et tout ça avec. Mais c'est vraiment des trucs de fond que tu peux faire facilement en VST. Donc, je ne conseille pas du tout le modulaire. Et je ne sais plus ce que j'ai à dire. Donc, certainement, peut-être mettre un clavier ici. Peut-être bouger ça. Je ne sais pas où. Alors, le surélever légèrement. Pour avoir la place pour au moins un des claviers. Et pouvoir changer. On verra. Bon, le voilà. Il est fini. Il y a deux, trois trucs qui ne me plaisent pas dedans. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, en fait, ça me semble un peu trop jaune. Et il faudrait que je le rééclaircisse sur peut-être un peu du beige. Donc, peut-être voir si je peux mettre à la limite, comme on appelle ça, juste une très fine couche assez translucide. Une peinture un peu plus beige. Ou alors, carrément recourir. L'autre option, c'est que j'ai fait ce truc-là. Et en fait, je ne faisais plus de soleil comme ça. C'était un truc que je faisais quand je faisais le même style, mais un peu différent. En fait, j'incluais les soleils comme ça. Mais en fait, ça ne me plaît pas. J'en ai fait d'autres dans ce style-là. Où, effectivement, je ne mets pas le soleil parce qu'il n'a rien à foutre là, en fait. Là, j'en ai une autre. Que j'ai mis là-bas. Ceux-là, je ne les ai jamais mis en galerie parce que, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a une galerie ici qui m'a demandé de les mettre. Et je ne l'ai jamais fait. Peut-être un jour. Mais en fait, je suis très attaché. Je n'en fais pas beaucoup des comme ça. Donc, il y a un problème, en fait. Ici, je vais certainement virer le soleil et remettre juste un horizon sans soleil. Donc, peut-être qu'en enlevant ça, en fait, ça fera ressortir et éclaircir ça un peu mieux. Là, il y a une espèce de contraste bizarre entre ce jaune-là, ce jaunâtre-là et le jaune de la planche. qui, à mon avis, déconne et déséquilibre un peu le tableau. Donc, je vais certainement enlever le soleil, commencer par ça. Et puis, on verra ce que ça donne. Je crois que ça rend mieux sur un tableau comme ça, de ne pas justement avoir de soleil. qui va un peu dégueulasser, en fait, la scène, je trouve. Bref, on va dire qu'il est fini. Et puis ça, je le ferai quand j'aurai le temps. Et dehors. Donc, moi, je vais en profiter pour faire un truc que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivé. C'est d'aller jusqu'à la mer. Vous voyez l'allée, là. Donc, là, il y a plein de roses trémières, ça va être magnifique. Et celles-là, elles sont déjà sorties, elles vont fleurir. Elles sont déjà grandes, quoi. Je les ai plantées l'année dernière, en fin d'été dernier. Elles étaient des tiges comme ça, quoi. Ça pousse à une vitesse, ces trucs-là. Il faudra que je les coupe, justement, pour ne pas que ça déborde sur la route. Roses trémières. Ils sont nouveaux dans le coin, ceux-là. C'est marrant parce que quand on est à Saint-Malo, on se dit qu'on aimerait bien aller habiter là-bas parce que c'est quand même un beau coin où on a accès à de très beaux endroits. Et à chaque fois, il se passe la même chose. Dès qu'on vient ici, on arrive dans ce petit coin de... Parce qu'on estime, nous, être un petit coin de paradis. Et on se dit qu'on est quand même bien là et que ça nous manquerait énormément, quoi. Il y a une grue, ils ont enlevé complètement le toit et puis ils sont en train de récupérer les pierres, voir ce qu'ils peuvent utiliser. Ils vont garder les murs et reconstruire... Enfin, les murs extérieurs, je pense, et reconstruire à l'intérieur. Il n'y avait aussi pas de couverture anti-feu dans le truc. Décidément, il y a quelques semaines d'intervalle depuis que j'ai chopé le DX7 de Yamaha, mais quand je suis rentré, j'ai vu une annonce qui avait juste été postée pour un autre synthétiseur iconique. C'est le M1 de Korg qui est quelqu'un qui le vend pas loin de chez moi. C'est à une demi-heure. Et c'est en direction d'ailleurs de la plage de surf. Et voilà, donc je vais chercher ça pour 100 euros. C'est pareil, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il faudra que je répare ça. Enfin, pour 100 euros, un Korg M1, c'est difficile de dire non. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Elle a dormi pendant tout le trajet. Et là, je viens de rencontrer le gars qui vendait le M1 qui est là, qui est derrière. Et ça l'a réveillé, elle n'est pas contente. On repart, tu vas redormir encore. Je vais te dire bonjour. Non. Et le voilà, Korg M1. Très pratique d'avoir le manuel aussi. Parce que ces trucs-là, vous voyez, l'interface est très limitée. Il n'y a finalement pas de boutons, il n'y a pas de réglage. Ça se fait tout avec des menus et des sous-menus. Et puis, changer la valeur avec ces trucs-là. Ce n'était pas le plus pratique à utiliser. Un peu comme les synthétiseurs Yamaha. Et en général, en analogique, c'est beaucoup plus agréable. Ce n'est pas l'interface la plus pratique. Effectivement, il faut un bouquin pour comprendre comment tout marche. J'imagine que c'est dans plusieurs langues en plus. Mais on peut faire un peu de synthèse aussi avec. Et puis, il y a pas mal de paramètres qu'on peut modifier. Donc, c'était quoi ? C'était 100 ou 120, je ne sais plus. 120. Ouais, c'est difficile de dire non. Un corps gamin pour ce prix-là. Surtout avec la caisse, j'avais oublié qu'il y avait la caisse. Donc, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a quelques boutons qui ne marchent pas. Et celui-là, il était complètement enfoncé. En fait, c'est cassé. C'est des paires de boutons. Vous voyez, quand j'en bouge un. Enfin, c'est des paires. C'est des groupes de boutons. Ça bouge les trois. Là, ce serait pareil, j'imagine. Donc, ceux-là, ils sont en paire. Donc, en fait, le plastique est cassé. Il faut remplacer les deux. Mais je vois à l'intérieur aussi que le PCB a dû bouger un peu. Donc, en fait, quand j'appuie là-dessus, ça ne doit pas toucher les boutons. Ou alors, ça les touche. Ah, c'est peut-être les boutons qui sont excentrés. Donc, il doit y avoir un bouton quelque part là ou peut-être plus bas. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais l'ouvrir complètement. Et je vais tester. Il m'a dit qu'il y avait un ou deux boutons là-dedans qui ne marchaient plus. Donc, c'est les microswitches eux-mêmes, les contacts, c'est assez standard. Donc, on peut racheter. Les boutons sont moins standards, mais on peut retrouver des reproductions du vieux stock. Et là, il y a une touche qui est enfoncée de façon permanente. Donc, il y a peut-être le ressort qui est foutu. Donc, il faudra que j'aille inspecter ça. De toute façon, ça va faire comme le Gamma A7, des X7. Il faut que j'ouvre complètement, que je remette un peu à neuf, que je change les condensateurs. Vérifier que le clavier marche bien et puis changer ce qui est cassé. Mais autrement, il m'a dit que ça marchait, qu'il marchait sans problème. Pire des scénarios, je peux contrôler ça via MIDI directement. Et avoir le sang du M1 dans mes compositions. Donc, c'est sympa aussi. On a reçu des amis ce soir à manger et puis à rester pour quelques verres. Ici, il fait quoi ? Il est 11h30. Et j'oublie à chaque fois en été. Mais c'est un truc qui m'avait toujours impressionné. Quand j'étais venu ici, c'est à quel point le ciel va rester. Là, il y a beaucoup d'arbres, donc c'est très sombre. Mais le ciel va rester relativement clair jusqu'à très tard. Donc là, c'est quoi ? C'est 11h30. Le soleil s'est couché il y a quelque temps déjà. Mais en plein été comme ça, fin juin, début juillet bien sûr, il va faire jour, en tout cas clair, très très tard. Et j'ai du mal à vous le faire partager comme ça en vidéo. Mais en gros, le ciel que je vous montre là, qui est complet, si vous voyez un tout petit peu de ciel bleu. Mais en fait, c'est très très clair. On voit très très bien. On n'aurait pas besoin de lumière. Et jusqu'à minuit, en fait, ça va être à peu près comme ça. Il va faire nuire après.